Salut les amis, je sais pas si vous connaissez les bullshit jobs, ce sont des boulots à la con qui rapportent rien à la société mais qui rapportent beaucoup à ceux qui les exercent. Est-ce que je fais moi un bullshit job ou pas ? Un boulot à la con ou pas ? Telle est la question et de ce point de vue le confinement a agi un petit peu comme un sérum de vérité parce que si je suis confiné et je suis confiné, si je télétravaille et je télétravaille, ne serait-ce pas parce que je fais moi aussi un boulot à la con ? Aïe aïe aïe. Et cette question a été posée pour la première fois en 2018 dans un livre passionnant écrit par David Graeber et ce livre s'appelle Bullshit Job, les boulots à la con. Lisez-le parce qu'en période de confinement avec le Covid-19 ce livre prend une actualité nouvelle et vraiment brûlante. David Graeber distingue deux types de boulots un petit peu sur le schéma de l'antagonisme de classe des marxistes. D'abord les Bullshit Job que je viens d'évoquer, les jobs à la con. Et en face il y a les Shit Job, les jobs de merde, les métiers de merde. Et là c'est l'inverse. C'est des métiers qui rapportent beaucoup à la société mais qui ne rapportent presque rien à ceux qui les exercent. Ils sont utiles mais socialement dévalorisés. Si jamais ces métiers-là venaient à disparaître, la société s'effondrerait sur elle-même. Pas de nourriture, pas de soins, pas d'enlèvement des poubelles. Et Jérôme Fourquet a comparé la sociologie de ces métiers jugés indispensables en période de pandémie avec celle des Gilets jaunes. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a beaucoup d'analogies des uns aux autres puisqu'on y trouve pêle-mêle les caissières, les chauffeurs routiers, les aides-soignantes, les commerçants, les facteurs, les éboueurs, les magasiniers. Donc c'est les fameux charistes surreprésentés parmi les Gilets jaunes et sur les ronds-points. Et au fond pour ces gens-là, l'entrepôt désormais a remplacé l'usine. En face de ces jobs de merde, il y a les jobs à la con, socialement valorisés mais inutiles. Et Grabber, pardon, les passants en revue, mon préféré est de loin et le cocheur de cases. Le cocheur de cases. Mais bon, on trouve quantité de métiers, les avocats d'affaires, les analystes financiers, les promoteurs immobiliers, les coiffeurs pour chiens, les spécialistes du télémarketing depuis Madagascar, les directeurs de ressources humaines, les vendeurs de joujoux connectés complètement débiles, les utilisateurs de PowerPoint. Et enfin, et surtout, tous ces gars qui pondent des rapports d'activité aussi volumétriques que des piles de containers métalliques. Ça, ça s'appelle le reporting, comme disent les néo-mongoliens quand ils sont en mode corporate, c'est-à-dire, autrement dit en bon français, les rapports d'activité. Et ça, c'est la maladie verbomotrice du capitalisme en phase terminale. Et c'est ce qui conduit Grabber à comparer le néolibéralisme, le nôtre donc, à la bureaucratie soviétique. Ce sont deux armées de parasites. En régime capitaliste avancé, il y a de plus en plus de travail inutile. Et il est si inutile, ce travail, que s'il venait à disparaître, les gens s'en apercevraient même pas. La preuve par le Covid-19. Qui s'est rendu compte de la disparition des analystes financiers ou des promoteurs immobiliers ? Même pas eux. Mais le problème est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Songez au temps fou qu'on gâchait à remplir des formulaires, à renseigner des demandes d'informations numériques, à noter des identifiants qu'on perd, à noter des mots de passe qu'on ne retrouve pas, à télécharger des séries addictives au lieu de travailler, à se gratter le nez au lieu de penser à ce qu'on fera à Macron après le déconfinement, ou alors à faire défiler sur son smartphone des applications qui nous permettent d'écrire des informations aussi capitales que « Est-ce que t'as bien fermé la porte du frigo ? » Ou alors « Qu'est-ce qu'il y a des cruches, Cindy ? » « Non mais allô, quoi ? » Alors la question qui se pose, c'est « Est-ce que Navilla est le fin mot du capitalisme terminal ? » C'est en débat. Si oui, aïe aïe aïe. Hasta luego les amis. Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver, puis comme la fois dernière, j'essaie de vous donner quelques bonnes nouvelles. La première déjà, c'est qu'il fait beau. La suivante, c'est que, semble-t-il, les orbes du Tafiolistan ne défileront pas cette année dans Paris. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de Gay Pride. Mes amis de la fanfare seront ravis, parce qu'ils ne trouvent pas ça tout à fait à leur goût. Dans la série, il n'y aura pas non plus de Technoparada. Ce qui va nous éviter de la musique faite à la presse à Hydraulique. Autre bonne nouvelle, c'est que la presse continue, ce qui permet de maintenir un lien démocratique avec les citoyens. Et on lit des choses passionnantes dans la presse. Regardez par exemple le dernier supplément TV du Figaro Magazine. Il y a une publicité remarquable pour ce bracelet magnétique surpuissant qui guérit tout plein de choses. La preuve en est. Un de ses utilisateurs absolument ravi nous explique qu'est-ce que je ferai chaque jour sans lui à mon poignet. En plein de déconfinement, je ne sais pas trop ce qu'il fait avec son poignet, mais ça ne nous regarde pas. Bon, après, il faut quand même se méfier. C'est un bracelet anglais. Alors, depuis Jeanne d'Arc et Fashoda, Merci le Kébir, méfions-nous quand même des Anglais, mais qu'on donnait quand même des belles choses à l'humanité. James Bond, les Beatles et Eric Clapton. Ce bracelet magnétique surpuissant, effectivement, qui arrive en pleine pandémie, ça me rappelle une autre épidémie qui avait frappé la France au début d'année 2000, qui n'était plus connue sous le nom de Peste Brune. Et à l'époque, pour lutter contre le virus, il y avait eu, je ne sais pas, un bracelet, mais c'est une médaille, ce qu'on a appelé après la médaille chiraculeuse. La médaille chiraculeuse a permis miracle au président sortant de ne pas aller en prison, de retrouver l'amour des Français et de s'offrir un score de roi nègre. Alors, je ne sais pas quel était son marabout, mais le type, je ne sais pas comment l'était payé, mais sûrement pas assez cher. Dernière bonne nouvelle, il faut savoir que malgré tout, dans Mac Ambrousse, la résistance s'organise. Alors, je ne donnerai pas de nom, pas de lieu, parce que je ne suis pas une balance, mais dans certains petits bistroquets du coin, à l'abri de barrières, de colissimo, on peut acheter des clopes. Et puis, pas pour les clients, parce que pour les habitués, il est encore possible de prendre un petit verre de vin blanc, tranquillou, en hésitant la patrouille. Eh bien, écoutez, tout ça, je pense, ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles. Et comme je vous l'avais dit la fois dernière, eh bien, maintenant, ce n'est plus un jour à télévision sans un film de Louis de Funès ou de Belmondo. Je pense que ça aussi, c'est encore une excellente toubelle. Eh bien, je vous dis à tout bientôt et à la prochaine. Salut ! Bonjour, bonjour ou bonsoir à tous. Le temps n'a plus beaucoup d'importance. Pour cette petite pastille, même pas effervescente, du plus d'éléments en confinement, en confinement, je voudrais adresser deux suppliques, deux suppliques anachroniques à nos décideurs dilettantes. La première supplique, elle exprime une mélancolie misanthrope parisienne, parce qu'il y a encore quelques, oui, parisiens résiduels parmi la rédaction d'éléments. Ne déconfinez pas Paris. Ne déconfinez pas Paris. Jamais, sous aucun prétexte. Laissez-nous, laissez-nous la joie du vide et de l'aisseulement. L'aisseulement, comme le titre du recueil de notes philosophiques foutraques du génial Vassili Rosanoff qui avait été publié à l'âge d'homme. C'est un recueil d'ailleurs qui avait été suivi de mortellement. Ce qui, vous l'avouerez, n'augure rien de très bon pour la suite. Eh bien, ne nous rendez pas les autoleds, les bistrots factices, les boutiquiers putassiers, les cadres supérieurs et les consultants, les parasites du tertiaire, les touristes du poste Thiermonde en Bermuda, ni même les journalistes et les curés de gauche. Parce que désormais, désormais, les canards, les canards se promènent à la queue le leur rue de Rivoli et les goélands attaquent véritablement les drones de la préfecture de police. Et on entend les mésanges qui chantent depuis les tuileries. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit des mésanges. Par contre, par contre, de grâce, rendez-nous Alain Juppé. Rendez-nous Alain Juppé. Car il est véritablement le meilleur d'entre nous. Rendez-nous cette bourgeoisie sérieuse. Rendez-nous de vrais technocrates chauves avec des costumes et des cravates austères. Ces gens-là vendraient père et mère pour un poste, un sondage. Mais au moins, ils savent lire un dossier. Ils savent lire un dossier, ils savent pondre une note. Ils savent prendre à peu près une vraie décision. Là, il y a plus grave que la malhonnêteté et l'erreur des idées. Il y a l'incompétence, l'incompétence crasse, l'ahurissante, l'analphabétisme politique et administratif. Alors, je voudrais, pour finir, vous lire un extrait des Cool Memories et les Cool Memories de Jean Baudrillard. Celles-ci sont de la période de 1987-90. Ce sont des... C'est un ouvrage très long en plusieurs tomes. Le problème actuel de la classe politique, c'est qu'il ne s'agit plus de gouverner, mais d'entretenir l'hallucination du pouvoir, ce qui exige des talents très particuliers. Produire le pouvoir comme une illusion, c'est comme jongler avec des capitaux flottants. C'est comme danser devant un miroir et s'il n'y a plus de pouvoir, c'est que toute la société est passée du côté de la servitude volontaire. Le génial Jean Baudrillard. Bon courage à tous. À très bientôt. Depuis le début de la crise sanitaire, TV Liberté a fait le choix de vous informer sans concession, sans détour, sans facilité, mais aussi sans caricature. Cette honnêteté, nous sommes en train de la payer. Depuis plusieurs semaines, je vous l'ai dit, Facebook a mis un coup d'arrêt à notre visibilité. La manipulation des algorithmes nuit directement à notre contenu. Ce combat, c'est un peu le combat de David contre Goliath, mais nous ne sommes pas seuls. Je peux compter sur vous, je le sais, vous me l'avez déjà montré. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de mettre en place nos propres gestes barrières. D'abord, en vous inscrivant massivement, vous et vos proches, à cette infolettre, la newsletter de TV Liberté, en adressant dès à présent un courriel à l'adresse contact at tvliberté.com. Ensuite, il faut poursuivre le partage massif de nos contenus, de nos émissions à vos amis, vos proches, votre famille, pour nous faire connaître. Vous serez en somme nos propres algorithmes. Et puis pour finir, vous vous en doutez, il faut aussi soutenir financièrement notre travail. TV Liberté ne vit pas de subventions, n'a pas de subsides de l'État. Vous le comprenez, il n'y a pas de secret. Vous êtes les seuls garants de notre liberté. Alors je compte sur vous.